Et bien bonjour tous les amis c'est GX donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale Où est-ce qu'on va tester un produit assez connu par exemple sur Instagram vous avez sans doute vu des publications sponsorisées d'influenceurs avec ce genre de produit bon bien sûr un petit peu plus petit mais aujourd'hui on va s'intéresser à ce même produit mais en un peu plus gros et en full hd tous les liens se trouvent en description les gars voilà on a une autre image du produit un petit aperçu plutôt sympa le paquet est assez lourd les gars je peux vous mentir bref je sais pas ce qu'on va faire peut-être qu'on va jouer un petit peu je suis sûr qu'il y a des trucs à faire avec cet objet comme par exemple faire des choses dehors et tout enfin bref mais voilà si ce genre de vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à le marquer en commentaire les gars et n'oubliez pas de vous abonner très important abonnez vous et venez me suivre sur Twitter et Instagram tous les liens sont en description mon Twitter, mon Instagram n'oubliez pas les gars en plus il y a un concours sur Instagram qui a bientôt terminé je pense à l'heure où vous verrez cette vidéo donc n'hésitez pas à aller voir ce concours Bon en plus ce qui est cool les gars c'est que je connais la marque avant de faire un partenariat avec eux et voilà c'est plutôt cool je ne sais plus du tout où est-ce que j'ai déjà vu cette marque mais j'en suis sûr que j'ai déjà vu donc voilà et pourquoi pas jouer à Tetris ou regarder un film ou je ne sais quoi on verra ensemble les gars donc c'est parti et bien on se trouve pour ouvrir la boîte donc c'est parti on n'aura pas besoin de couteau vu que c'est déjà tout prêt en fait aujourd'hui on n'aura pas besoin du couteau donc aujourd'hui le colis est un peu plus gros que d'habitude du coup c'est un peu plus galère on va déballer ça j'ai failli tout niqué donc là on a déjà une première boîte on a ensuite quelque chose de très bien emballé je crois mieux qu'il y ait un sac à dos donc un sac à dos bien emballé avec à l'intérieur le projecteur alors je trouve ça vraiment pro et pratique très pro et pratique déjà ça ajoute de la valeur je trouve honnêtement ça fait beaucoup plus pro hop ça fait déjà largement plus pro on a déjà le projecteur ici ouais franchement je trouve que ça ajoute de la valeur imaginez vous recevez un clavier dans une housse comme ça ça fait très pro ça fait penser à ce micro que j'ai eu dans un étui très bien emballé j'ai vraiment hâte je pense qu'il a bien fonctionné honnêtement j'espère qu'il a bien fonctionné il doit coûter 200 300 euros environ 200 euros donc tous les câbles à l'intérieur à savoir le câble d'alimentation que vous avez aussi sur vos pc des câbles audio et un câble hdmi sans surprise qu'est ce que c'est que ça peut-être pour nettoyer le devant je sais pas ça ressemble à des quand on tire j'essaierai pas mais ok écoutez les gars là on peut plus voir grand chose ce que je vous propose c'est de passer sur mon bureau pour voir tout ce que j'ai eu mais en tout cas pour l'instant je suis vraiment très content une belle surprise déjà d'avoir une housse une très belle housse pour pouvoir transporter le projecteur sans le casser bref on se retrouve sur mon bureau pour voir tout ce qu'on a eu et puis le tester donc c'est parti et bien re voici globalement ce que j'ai eu j'ai eu déjà le projecteur avec la petite housse qui est vraiment très belle et ensuite j'ai eu tout simplement les accessoires donc il y avait plein d'accessoires comme par exemple le câble de chargement comme je vous ai déjà dit enfin pas de chargement mais d'alimentation tout ça en gros voilà tout ça c'est quoi ok c'était ça j'ai eu tout ça donc tous les accessoires qui nous serviront à faire fonctionner ce projecteur avec des notices en fait pour pouvoir utiliser et comprendre comment s'utilise le projecteur voilà on va pas la lire bien sûr et avec la petite télécommande donc ça je sais pas si des piles dedans est ce qu'il y a des piles je je vais voir ça alors il n'y a pas de pile on se trouve juste après pour essayer de faire fonctionner ce bel appareil et derrière on se trouve pour brancher ce projecteur les gars donc voilà la mise en scène le compte de gix posé un colis sur un colis amazon et c'est devinez ce cas dans ce magnifique colis les gars franchement vous ne trouverez jamais donc là le principe c'est de brancher tout simplement cette machine qui envoie des images sur le mur alors regardez la luminosité elle est vraiment basse ici donc ce qu'on va faire c'est qu'une fois que tout est en place on va éteindre toutes les lumières pour voir vraiment la qualité au maximum et puis pouvoir tout simplement voir ce que ça donne réellement parce que sur le paquet est marqué full hd donc ça veut dire 1080 donc j'ai bien hâte de voir ça les gars bref on va brancher ça déjà avec le câble d'alimentation les gars comme sur tous les pc fixe vous avez juste en fait à brancher en hdmi après ok donc ça s'allume je vais en profiter pour allumer mon pc wesh il fait beaucoup de bruit il m'a fait peur ok donc là on a une petite image ok ok c'est trop bien ok on a une petite télécommande les gars la petite télécommande on va l'utiliser et là on va mettre france alors là ils attendent tout simplement que je mette un signal donc c'est à dire par exemple une vidéo de philippe et cheveste donc c'est parti je fais mes petites recherches vous allez voir vous allez adorer Hop là et on va voir ce qui se passe alors ok c'est magique c'est vraiment bien écoutez ce qu'on va faire c'est que là on va essayer de répliquer bon on va voir ce que ça donne Sérieusement c'est pas un dessert ça c'est une montagne de sucre Honnêtement franchement je me lise Non je me lise Honnêtement Ne dites pas les gens qui ont mangé un welsh et qui se prennent un machin derrière on ressort pas un adem d'une histoire comme ça Il est olivier Bonsoir A quel moment ça bug Bon je pense que vous ai compris le principe Et honnêtement je pense que c'est vraiment pas mal Franchement c'est pas mal Bon honnêtement les gars Je sais pas si le son sort de là Attendez Le son sort exactement de là Le truc en fait c'est que là je vous montre des vidéos qui sont pas forcément de qualité optimale parce que c'est des vidéos reprises Et du coup ça peut jouer sur la qualité En fait il faut un pc un peu plus puissant les gars Parce que là j'ai un pc de merde vraiment Et je l'ai eu gratuit mais c'est vraiment de la merde Du coup avec un pc à peu près normal Genre ça buggerait pas Là je pense pas que ça va bugger Parce que vas-y c'est même pas un lecteur C'est juste un jeu qui prend pas beaucoup de ressources Donc c'est parti les gars Vous pouvez voir que là actuellement Je suis en train de jouer sur mon pc Honnêtement c'est pas le meilleur exemple Le meilleur exemple c'est de montrer une série ou quoi Mais j'ai même pas Netflix pour vous dire Donc je ne peux pas trop vous montrer Ok bref écoutez les gars Déjà j'en ai appris beaucoup Déjà un premier point c'est que le truc il chauffe beaucoup Honnêtement là j'ai vraiment super chaud Je sais pas si... non peut-être pas là Je sais pas où est-ce que ça sort Bref j'ai super chaud les gars Ensuite il faut bien le régler Parce que là on voit que la luminosité est un peu claquée Mais honnêtement en le réglant Je pense que vous pouvez faire des dingueries Ça doit se jouer avec la télécommande Alors là actuellement les gars Je peux changer du coup la luminosité Avec les modes d'image différents Ok il y a beaucoup de choses Et tout dépend de votre environnement Et de la luminosité qu'il y a Là honnêtement je pense que c'est un bon truc Enfin bref après faut bien le régler Mais honnêtement Mise à part ça Mise à part les couleurs qu'il faut gérer La luminosité en fonction des différentes lumières En l'occurrence là Il y a une source de lumière ici Juste ici aussi Ce qui fait que ça peut jouer un petit peu Sur la couleur et le contraste Donc pour ça il faut tout simplement régler C'est grâce à ces télécommandes qu'on peut régler Mais aussi au bouton ici Ce qu'on va faire On va faire une brève conclusion En mode normal Avec de la lumière partout Avec un petit point de chaleur aussi Parce que là j'ai vraiment très très chaud Donc les gars on se retrouve juste après C'est parti Et bien re les gars on se trouve pour la conclusion de cette vidéo Alors ce produit je trouve vraiment cool Mais comme j'ai dit Faut vraiment en avoir l'utilité Et savoir comment s'en servir Enfin savoir si vous pouvez vous en servir Parce que de un il fait du bruit De deux faut avoir un mur vide Et de trois faut avoir un endroit pour le poser Donc faut en avoir l'utilité Mais je ne dis pas la qualité est vraiment cool Il y a beaucoup de choses qui valorisent ce produit Comme par exemple tout ce qu'on peut changer dans le menu Par exemple la luminosité Le contraste Et les modes d'image Pour adapter tout simplement les images à votre environnement Avec sans oublier tous les petits accessoires qu'il y a là Là aussi Et là aussi Donc voilà Et aussi la housse les gars La housse Honnêtement super belle Bref les gars En tout cas J'espère que vous avez aimé cette vidéo Je ne sais pas si j'ai montré toutes les fonctions Mais au moins j'ai montré globalement le principal N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos avec cet objet Dans les commentaires Tous les liens se trouvent en description Si vous voulez acheter ou voir le site du produit Donc n'hésitez pas à y aller A vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était GX Sous-titres par Jérémy Diaz